Bonjour, bonsoir. Alors j'ai découvert une grosse faille de sécurité sur un serveur Linux cette semaine. Alors c'est une faille qui est très courante, malheureusement, parce que quand on n'est pas du métier, on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop toutes les conséquences de ce qu'on fait lorsqu'on configure un serveur. Donc je vais te montrer ça. Voilà, donc en attendant, je vais te présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je m'appelle Christophe, je fais de l'administration système Linux. Alors j'ai commencé en 1997. J'ai surtout appris le principal les deux premières années, parce que c'est au début que j'ai appris le plus gros, et ensuite au fil de l'eau j'ai appris le reste. Et voilà, je propose mes prestations en tant qu'administrateur système sous Linux, ou alors je peux t'aider à installer un serveur, on peut aussi le faire ensemble. Voilà, donc je vais te montrer la demande de départ que j'ai reçue. C'est celle-ci, donc je vais te montrer. C'est, voilà, une page d'erreur sur un site WordPress que tu as déjà, sans doute, peut-être déjà vu. Voilà, ça arrive assez souvent. Voilà, WordPress dit qu'il y a une erreur critique sur le site. Et au début, on ne sait pas de quoi ça vient. Et ce n'est pas forcément évident, il faut chercher un peu dans les logs du serveur pour avoir une idée d'où ça vient. Donc on m'a demandé de regarder. Donc, alors déjà la première étape, c'est, voilà, je dois obtenir l'accès au serveur. Alors, je travaille en direct, pas d'intermédiaire de TeamViewer ou ces trucs-là. Voilà, je reste de Linux à Linux lorsque j'interviens. Donc, j'ai eu l'accès au serveur pour regarder un peu ce qu'il y avait. Donc, j'ai fait, pas des copies d'écran, mais des copiés d'écran, copiés-collés. Enfin, ma texte, j'ai montré ça parce que pour ne pas montrer quel site c'est, j'ai anonymisé. Donc, alors, ce que j'ai fait au départ, c'est que je me suis connecté sur le serveur pour analyser un peu. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir dessiner, ni si ça va être utile. Voilà, bon. Donc, en fait, j'ai pas la bonne loupe. Donc, on a le serveur, ici. Donc, première étape, j'ai demandé l'accès SSH pour m'y connecter. Donc, je m'y connecte en console, par SSH. Depuis mon poste de travail, voilà, chez moi. Voilà, c'est un poste de travail, c'est un portable. Avec des petites touches. Donc, je regarde, le premier réflexe que j'ai, c'est que je regarde les processus qui tournent, parce que c'est mon réflexe de regarder un peu ce qu'il y a dedans. Comme je ne connais pas l'environnement, ni rien, je ne sais pas sur quoi je tombe. Et donc, j'ai souvent un réflexe, c'est de regarder ce qu'il y a dedans. Donc, je vais te montrer ce qu'on peut voir. Alors, je vais... Ah, alors, pourquoi je vois ça en même temps ? Non, ce n'est pas très grave. Ah, alors, juste une minute. Voilà. Donc, je me connecte, je regarde les processus, et voilà ce que je vois. Donc, la commande pour lister les processus, donc c'est PS, et je tape toujours la même chose derrière, c'est faux. F, A, U, X, et ça me donne tous les processus représentés avec un genre d'arborescence, ici. Donc, alors, le début, ça, c'est normal, il y a toujours ça, toujours une liste des modules, là, d'une noyau Linux, là, qui tourne. Et ensuite, il y a des processus, donc, voilà, plein de processus standards. Et ensuite, on commence à voir ce qui est particulier. Et alors, au début, j'ai vu ça, PHP et FPM, et en fait, j'ai supposé que le site utilisait PHP et FPM pour fonctionner. Donc, c'est un site WordPress en PHP. Donc, de nos jours, on met PHP et FPM pour faire fonctionner les WordPress, mais apparemment, il y a encore des personnes qui ne l'utilisent pas, sauf que là, j'ai cru qu'ils l'utilisaient, mais en fait, non. En fait, on va s'apercevoir qu'ils tournent pour rien, ou alors, il y a un... non, pour rien du tout. Ni un, ni l'autre ne sert à quelque chose, puisqu'en fait, le PHP est lancé par Apache, directement, en module Apache. Voilà, alors, moi, il faut savoir que sur mes serveurs, je mets NGNX et pas Apache, parce que NGNX, c'est un peu plus rapide qu'Apache, et moi, j'ai fini par m'habituer. Là, c'est Apache, bon, voilà, rien de particulier jusque-là, on peut voir que ça tourne, sauf qu'au départ, ce que j'avais vu, alors, j'avais eu un premier problème, c'est-à-dire que sur WordPress, on peut voir que le site WordPress, il tournait avec PHP 8.2. Malheureusement, PHP 8.2 est sorti, je pense qu'il est sorti au moment où la dernière version majeure de WordPress est sortie, donc, ils ne sont pas compatibles officiellement, en fait, il ne faut pas mettre PHP 8.2 sur WordPress, pour le moment, il faut attendre. Donc, pour le moment, c'est 8.1, et encore, 8.1, voilà, il ne faut pas aller au-delà, parce qu'il y a, même avec 8.1, il y a des petites erreurs, mais qui ne l'empêchent pas de fonctionner. Mais il ne faut pas aller au-delà, pour l'instant, donc, à la prochaine version de WordPress, je ne sais pas quand c'est, si c'est le mois de juin, par exemple, donc, à ce moment-là, on pourra mettre PHP 8.2. Donc, c'était PHP 8.2, ils ont remis le PHP 8.1, donc, parfait. Ensuite, j'ai regardé la configuration Apache du site Internet. Donc, ici, on peut voir que le nom principal du serveur, et ensuite, il y a des alias qui ont été rajoutés. Donc, voilà, et les alias, tous les alias, et le site principal, arrive sur le même répertoire, document, le même répertoire système. Donc, là, on se dit, il y a peut-être un début de mélange entre les sites qui ne devraient pas se faire. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, on le voyait déjà avant. Je vais remontrer. Ici, en fait, au début, comme je pensais que c'était avec PHP FPM que le site tournait, j'ai vu tout de suite ça, le nom d'utilisateur, donc, sous lequel tourne le site, était censé tourner le site principal. Et on voit qu'il y a un seul utilisateur et un seul pool PHP FPM et qui, en plus de ça, est www-data. Donc, ça laisse plus supposé que le site internet tourne avec, c'est même certain, à peu près quasiment certain, que le site internet tourne avec l'identité www-data. Et ça, c'est pas bon. On doit séparer... Il ne faut pas faire ça, en fait. Il faut séparer les... Il faut cloisonner, en fait, l'exécution du site internet avec sa propre identité pour éviter les problèmes. Si le site se fait pirater, le pirate a accès à plus de données, à plus de répertoires que prévu et donc peut s'étaler davantage sur le serveur. Et on va voir que, justement, ça a été le cas. Alors, on retourne ici. Donc, un seul répertoire pour plusieurs sites. Et évidemment, c'est pas le même site WordPress. C'est bien... Sauf celui-là, en fait, qui est un multi-site. Mais autrement, les autres n'ont rien à voir. Donc, après, il y a diverses configurations qui ont été tentées. Voilà, pour dire que si le site a ces noms-là, il va dans le répertoire-là. C'est assez... Bon. C'est assez... Le fonctionnement est assez... Alors, le multi-site, j'ai pas trop l'habitude de multi-site WordPress. Donc, il me semble qu'il y a deux façons de faire. Soit le site... Le sous-site est un sous-répertoire du site WordPress. Soit c'est un sous-domaine. Enfin, bon. Quoi qu'il en soit, voilà. C'est configuré comme ça. Donc, OK. Sauf qu'il y a les autres sites, là. Comme je dis, il y a les autres sites qui arrivent là aussi. Donc, là, déjà, il y a... Il y a un petit problème de mélange. Donc, après, les certificats SSL. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Alors, là, c'est un autre écran où je montre la configuration de PHP qui est active. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est le module Apache. Parce qu'il y a un autre... Alors, je crois pas que je l'ai mis là. Ouais. Bon, là, on voit que le module de PHP d'Apache est chargé. Et en fait, il... Voilà. Donc, c'est là qu'on voit un peu... Donc, là, en fait, il détecte. C'est-à-dire que si les fichiers se terminent pour .php, il leur attribue le type d'application PHP. Et ensuite, le type d'application PHP est reconnu et est transmise au module PHP. Bon, en gros, comment ça fonctionne ? Et donc, en fait, de toute façon, là, le module PHP FPM ne sert à rien. Donc, après avoir vu comment ça fonctionnait, j'ai regardé un petit peu plus loin. J'ai listé les fichiers... Enfin, les répertoires, pour le coup, qu'il y avait dans le répertoire indiqué dans la configuration Apache. Et là, on voit ça. Donc, il y en a d'autres. Ça, on voit que c'est le répertoire. Alors, moi, je sais que c'est le répertoire qui est celui de WordPress. Mais il y a d'autres applications ici. Et tout appartient au même utilisateur. Donc, là, ce n'est pas bon. Il n'y a que si un des sites se fait pirater pour X raisons. Et à mon avis, c'est toujours plus probable que ce soit le WordPress. Ça peut s'étaler partout. Voilà. Voler des données, etc. Donc, là, ce n'est pas bon. Et en fait... Donc, là, j'ai montré ça. Je vais peut-être retourner là-dessus. En fait, ce qui s'est passé... Alors, moi, je ne vois plus l'écran. Donc, il y a bien eu un piratage du site quand je l'ai regardé. Donc, il y a le répertoire. Donc, www. Donc, sur lequel il y a WordPress. Et donc, l'index.php Si on regarde de l'intérieur, on voit l'index.php On voit wp-config.php Et en fait, quand le WordPress n'est pas à jour, même de quelques heures, et que c'est une mise à jour de sécurité, donc, c'est assez rapide. Quand il y a plein d'extensions installées, on ne sait pas trop. On a essayé d'installer plusieurs extensions. Et on ne fait pas attention aux extensions qu'on installe. On installe un peu tout pour essayer. Et en fait, il y a beaucoup d'extensions qui sont verrolées, qui sont très sensibles à l'arrivée de virus, etc. Ou de backdoor. Donc, le fait est que j'ai découvert un backdoor sur le site. Donc, ce n'est peut-être pas la raison pour laquelle il y a un peu de critique. Mais en fait, de toute façon, il y avait... Ici, il y avait un fichier en plus, .php, et quand on regarde à l'intérieur, c'était clairement indiqué que c'était un backdoor. Il y avait... Voilà. Alors, backdoor, voilà... Peut-être que ça a été l'excès exprès par le client, je n'en sais rien. Je n'ai pas de boule de cristal. En tout cas, il ne devrait pas être là. Donc, j'ai commencé par nettoyer les fichiers qu'il y avait dans le répertoire d'accueil. Mais, tel que je le vois, il vaudrait mieux tout refaire. Parce qu'à partir du moment où ça commence, c'est parti de travailler au départ, pour récupérer la situation, non, il vaut mieux, parfois, il vaut mieux tout recommencer. Parce que ça ne mène à rien, en fait. On va tenter de réparer. En plus, il y a plein de... Alors, pour réparer ça, j'ai fait une autre vidéo. Tu cherches sur ma chaîne, là. Il y a une autre vidéo où j'explique comment... Comment s'y prendre pour réparer un site WordPress. Enfin, voilà. C'est pour te montrer à quoi je peux avoir à faire, parfois. Évidemment, moi, je ne travaille pas comme ça. Alors, moi, je fais autrement. Déjà, je n'utilise pas de... J'ai des... Alors, évidemment, comme j'ai plus d'expérience, j'utilise des outils spécifiques. Je n'installe pas manuellement un serveur. Je fais... Pourquoi il y a un truc rouge ? Non, c'est là. J'installe... J'ai des recettes d'installation qui sont écrites dans un langage qui s'appelle Puppet. J'ai un serveur Puppet qui me sert de serveur d'installation, en fait. Et quand j'installe un serveur, ça déroule une recette d'installation automatique. Alors, cette recette-là est configurée avec une configuration qui est associée, qui est associée à une configuration Puppet. Ici, configuration. Et ce qui me permet de produire le serveur nickel, bien installé. Il n'y a rien qui traîne. Voilà, tout est propre. Donc, c'est comme ça que je fais. Alors, j'ai en plus un autre serveur. Je vais mettre en quelle couleur celui-là. J'ai un petit serveur ProMeteus pour vérifier que ça fonctionne. ProMeteus, c'est un système de supervision qui vient vérifier, là, entre autres. Il fait des requêtes HTTPS en permanence. Il fait aussi des pings pour vérifier que le serveur répond. Donc, tout dès 5 minutes. j'ai mis en plus j'ai des petits graphiques faits avec Grafana. Je ne sais pas si tu connais. Ce n'est pas des graphiques sympas. Je peux te montrer. Il y a un site web pour Grafana. Grafana. Je retrouve la fenêtre, là. Je n'ai pas pré-configuré. Non, je ne la retrouve pas. Peut-être là. Alors, juste une seconde. Je l'ai peut-être fermé, en fait. Non, ce n'est pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. Bon, bah, tant pis. C'est pas... Ah, si, c'est là. Grafana. Grafana. Je regarde, juste. Je vais regarder un petit peu. Alors, juste vérifier. Bref. Alors, Grafana. Alors, Grafana. Grafana, ici. Voilà. Je vais enlever ça. Donc, Grafana, c'est ça. C'est un outil qui permet de faire des graphiques. Donc, moi, je m'en sers. De temps en temps, je regarde. C'est associé avec Prométhus. Ça permet de surveiller le serveur. Donc, alors, j'ai... Alors, si ça t'intéresse de me suivre et d'en savoir plus... Ah, oui, j'ai ça sur la tronche. Donc, j'ai une liste d'emails. Enfin, tu peux t'inscrire dans mes contacts. Sous la vidéo, il y a un lien. Tu peux... Donc, je t'envoie des conseils privés, là, comme ça, régulièrement. J'ai lancé un serveur Discord pour l'entraide autour de l'administration système, Linux. Et je ne sais plus ce que j'ai marqué d'autre. Serveur Discord, conseils privés. Et il y a un autre truc. Il faut que je le retrouve. Mémo. Ah, oui, j'ai des mémos aussi. Alors, pour celui-là, j'ai... Cette vidéo-là, il n'y a pas de mémo spécifique. Par contre, dans l'autre vidéo, pour réparer WordPress, j'ai mis un petit... Il me semble qu'il y a un mémo associé. Voilà. Donc, j'envoie... J'enverrai des... J'envoie des emails, parfois. Donc, en plus, dans les emails qui vont arriver les prochains jours. C'est plus des grosses bourdes qui ont été faites par le passé. Alors, des grosses bourdes... Voilà. Modérer, ça n'aurait plus de pire. Mais par moi, ou par des anciens collègues, donc à l'université, des pannes de courant gigantesques. De temps en temps, je mettrais des petites anecdotes. Incendie, il y a eu... Panne de disque... Toutes sortes de choses. Inondation. Inondation... Pas une petite inondation. Tata Center, c'est le transformement en piscine. Et il fonctionnait toujours. Parce que les câbles étaient en hauteur dans le plafond. Et donc, du coup, rien n'a coupé. Mais il y avait quand même 50 cm d'eau au sol. Enfin, sous le faux plancher. Mais tout fonctionnait. C'était un peu... J'ai pas gardé la vidéo. C'est dommage qu'il y avait une vidéo qui avait été faite. Voilà. Donc, le lien est sous la description. Tu peux t'inscrire. Et puis, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Si t'as pas envie, bah t'abonnes pas. Et je te dis dans la prochaine vidéo. Salut, salut !